Musique Ça y est, l'association des roues libres s'était lancée depuis l'arborétum de Baleine à Villeneuve-sur-Alié. C'est entouré des plus beaux véhicules des membres de celle-ci que Ned Bocage a fait la connaissance de son président, France Mamella, passionné dans l'âme. Alors j'ai toujours été passionné de véhicules de par mon enfance et j'ai toujours eu l'idée un jour de fonder un club automobile. Et par la connaissance de mon ami David Marigny, qui m'a amené petit à petit à connaître d'autres personnes et au final on a créé le club à 6 personnes au départ. C'est pour ça que j'ai fondé un club, pour vraiment s'aider tous ensemble et vraiment être unis. Après c'est quand on fonde un club, surtout quand on est président, il faut vraiment s'investir. France Mamella qui ne s'est pas contenté de posséder qu'un seul véhicule. Tout à fait. J'ai une Mazer X8 pack performance de 241 chevaux, que j'utilise surtout pour la piste. Et j'ai une Jaguar XUJ40 des années 94. C'est le dernier millésime, donc c'est les dernières vraies Jaguars, parce qu'après ça passe en châssis rover et moteur Ford. Un lancement officiel dans un cadre exceptionnel au hasard d'une rencontre. Oui, c'est vraiment par la Vagère des choses, parce qu'il y a quelques mois, donc je suis parti en balade avec des amis. Et on est venu ici, on m'a par hasard rencontré la propriétaire du château et qui nous a vraiment été, qui nous aura incité à venir faire notre inauguration ici, ce jour. Les roues libres qui prévoient déjà une autre rencontre dans quelques mois. Donc le 10 septembre, notre inauguration officielle. On en profite d'ailleurs pour saluer les 50 ans du modèle Jaguar XUJ, au Complexe Jéturier, à la Creusse et le Meuf.